voilà nous y sommes c'est le 4 février je pensais attendre en fait en fait je vous le dis mais je vous l'écris il a neigé cette nuit comme le disent très mété sur bandolet fr et puis on l'aura sur bandolet web et Roland aussi il a neigé la neige n'a pas apparemment bien tenu là je suis en train de monter donc vers le cabanon dont je vous parlais hier avec mes chiens de la neige ils n'en ont pas vu souvent apparemment ça a pas l'air de les trop les perturber donc c'est une partie où il est tombé un petit peu de neige mais pas 10 cm voilà je vais on va arriver à un branchement je vais rester filmé jusqu'à la flaque d'eau si elle est glacée ça prouvera bien que la température est descendue jusqu'à zéro fait pour les bandolets pour ceux qui connaissent c'est un endroit c'est la carrière où les anciens venaient faire les champignons avant que le golf ne soit construit voilà l'équipe là et la flaque d'eau elle est là derrière voyons voir s'il y a la glace est-ce qu'il y a la glace oui il y a la glace elle n'est pas épaisse il y a la glace donc il a fait zéro j'ai repris la caméra pas facile voilà un petit peu plus de lumière là je vais arriver au cabanon je vous ai fait une photo hier on est arrivé au cabanon est ce que je voulais vous dire ce matin le peu de neige qui était tombé quand je me suis levé et que j'ai vu des messages de fred et pierre vous disiez ça vaut pas le coup de de sortir pour vous montrer trois flocons et en fait je me suis dit j'ai qu'une seule personne qui attend la vidéo il faut pas que je la déçoive et en regardant la rediffusion de l'émission c'est dans l'air un des journalistes qui parlait des hommes politiques au sujet de l'émission entre fillon et madame bris monsieur fillon et madame bris il disait voilà le cabanon il disait aujourd'hui les gens les citoyens attendent que les élus quels qu'ils soient il me semblait avoir remis des cochonneries à l'intérieur du cabanon pour les récupérer et quelqu'un qui les a reposé sur les ridels donc le message a été bien vu je parle d'autre chose donc je reviens ce que je disais un des journalistes de cette émission disait les citoyens veulent des hommes responsables politiques qui font des promesses qu'ils peuvent tenir et je crois c'est ce qu'ils attendent dans la mesure où pour ce qui me concerne je vous avais promis de faire une petite vidéo du cabanon enfin de la balade sous la neige il me semblait nécessaire de tenir ma promesse donc voilà chose qui est faite là on est au cabanon il y a la personne qui avait laissé des détritus que j'avais pris soin de de ranger à l'intérieur du cabanon les a reposé dehors sur la ridelle je sais pas il y a la neige peut-être il a laissé un petit mot bravo monsieur ou madame celui qui a fait ça c'est magnifique au lieu de les récupérer en fin de bref les gens ils sont comme ça allez je coupe je vous reprends à la citerne en haut pour la descente pour la descente là on arrive on arrive à la citerne j'ai pas encore jour on se laisse à l'air couvert peut-être va encore qu'il va encore neiger voilà la citerne elle est là si vous la voyez voilà là c'est tout plat normalement comme on est un petit peu plus haut il devrait y avoir un petit peu plus de neige tout à l'heure je m'arrêterai au salon j'appelle ça le salon parce que c'est un petit rocher sur lequel je m'assois qui domine le golfe régate on voit la ciotat on va attendre que c'est très couvert très couvert ce matin voilà je vais les couper à la 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 C'est parti. 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 C'est parti.